On est pas trop sourds de l'Europe pour faire bouger vos potes Salut tout le monde, c'est Gamma Morrison Donc on est pour cette petite interview avec beaucoup de rappeurs qui viennent des 4 coins de l'Europe Grâce à un projet qui a été monté par Teddy Famas Alors on est avec Blako Styler, le représentant de l'Allemagne dans ce projet Alors pour commencer tu peux te présenter Ok, salut Gabriel Morrison My name is Blako Styler, I do Rap Science 2001 and I love music in all categories I want the world peace and I hate racism I want to do good things with my music to help other people on the street To understand what we are, one community Ok, alors comment as tu t'es contacté pour participer au projet européen monté par Teddy Famas ? Ok, alors est-ce que tu peux nous parler du rap en Allemagne ? Ok, alors est-ce que tu peux nous parler du rap en Allemagne ? Ok, alors quels sont les rappeurs les plus connus en Allemagne ? Les plus connus sont ici Bushido, Collega, SSEO, Ratin, Semi Deluxe et Crow Ok, d'accord, alors est-ce que tu as des futurs projets ? Bien sûr, nous faisons un album avec le projet européen, les mêmes artistes et j'ai commencé mon 3ème album C'est appelé Over the Time, Über der Zeit, en allemand Ok, et la dernière question, quelle est ton équipe de vous préférée ? Yeah, ma préférée est Juventus Turin Ah ouais Et j'aime ça Une très bonne équipe, avec des joueurs français comme Paul Pogba, Mario Limina Et beaucoup de joueurs français dans Juventus Turin Du coup, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle interview Merci Blacko Styler pour votre participation Merci Gabriel Morrison Et on passe au deuxième interview avec celui qui fait le refrain de la musique, c'est Blanco Salut mec Alors déjà, pour commencer, tu peux te présenter En fait, moi c'est Blanco, je suis exy originaire de Blues En Allemagne, si vous connaissez Récemment, j'ai sorti un EP qui s'appelle Wasabi Qui est sorti sur l'interjoint Et voilà, je suis en pleine promo, je fais pas mal de trucs Qu'il y a des clics qui arrêtent Donc voilà, ça va comprendre, disons que je fais dur un peu aussi Ok d'accord, alors ton EP, on va un peu en parler Alors est-ce que tu peux nous préciser quelques trucs Genre le nombre de sons qu'il y a sur l'EP, quelques titres ou des trucs comme ça ? En fait, il y a des titres, donc c'est un EP 8 titres Avec quelques featuring, dont des Tiffamas Que t'as pu certainement retrouver sur le site Amul Philippe là récemment Qui tourne en Europe direct Qui est un EP 6 également de Blues Et après, t'as EDXM, Dino, Dino qui l'abîle, un rappeur du 18ème arrondissement Et c'est tout en termes de featuring, c'est tout ce que j'ai sur le T quoi Ok d'accord Alors ouais, donc TJFamas il a fait un projet avec beaucoup de rappeurs Pour faire un genre d'Union Européenne du Rap Il y a la Roumanie, le Portugal, le Luxembourg, le Royaume-Uni je crois aussi Alors du coup, toi t'as été choisi exactement Je crois que c'est même pour représenter la Suisse, c'est ça ? Ouais, c'est ça exactement Alors justement, pourquoi ? C'est parce que t'es Suisse ? Ou alors c'est parce qu'il fallait un rappeur français pour représenter la Suisse ? Comment ça s'est passé exactement ? Non, c'est parce que j'habite à la frontière Suisse tu vois Ah ouais Donc voilà, et le clip, pour ceux qui le connaissent Le clip a été tourné justement en Suisse à Val Donc voilà, c'est pour ça que je représente la Suisse Mais je suis français d'origine Ok d'accord Alors sinon, on ne sait pas Est-ce que t'as déjà entendu parler des autres rappeurs Suisses ? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de rap en Suisse Enfin je pense Il y a quelques rappeurs Suisses Il y en a pas mal des rappeurs en Suisse romande Tu vois, qui rappe en français Il y en a beaucoup tu vois Je ne pourrais pas tous te les citer Mais voilà, il y a pas mal de rappeurs Suisses À l'heure actuelle Et c'est vrai qu'en Suisse romande ils aiment beaucoup le rap français tu vois Ils sont friands de va Comme les belges, les suisses Ils adorent le rap français tu vois Donc euh... Qui opposent au passage aux suisses et aux belges Et voilà Alors il y a beaucoup beaucoup d'artistes là Qui émergent ces derniers temps Ouais c'est sûr Alors sinon Après ton projet Enfin après ton EP Wasabi S'il marche bien Est-ce que tu penses refaire un autre projet Comme une mixtape ou un album ? En fait là je suis déjà Je suis en train de faire avec ton premier album solo en fait Donc c'est en préparation tout doucement Tu commences à chercher des prods Tu commences à agraper quelques textes Tu commences à réfléchir sur les featuris Et je vais essentiellement inviter des gens de chez moi Donc euh... Dans la région hélosienne tu vois Euh... Enfin pas mal Pour partir du mois Euh... Que ce soit euh... Moi ou... Après je vais essayer de taper sur 2-3 groupes featuring Et voilà L'album il est en préparation Mais j'ai pas de... J'ai pas de date de sortie pour l'instant Ok d'accord Alors est-ce que tu peux nous faire un top 3 de tes rappeurs préférés ? Euh... Un top 3 de mes rappeurs préférés Je dirais euh... Sans vésiter En premier je dirais AKH Donc euh... Akeraton Euh... On va mettre Akeraton et Shuriken dans le même sac tu vois Euh... Ensuite je dirais Oxfoc Pouchino Euh... Et là plus récemment Vraiment un mec que j'ai vraiment titulé sur son dernier album C'est Mecfeu Mecfeu J'ai vraiment validé ce qu'il a fait niveau musical, niveau texte Euh... Même si en ce moment il y a beaucoup beaucoup de gens qui critiquent euh... Son style et sa musique Mais je dirais que euh... Au niveau musical il est allé très très loin Pour moi il est allé très loin Ça fait longtemps que j'avais pu écouter un album de qualité euh... Comme ça Avec des textes euh... Des textes et puis des flos qu'il a utilisé tu vois C'est vraiment vraiment euh... Vraiment lourd C'est vraiment lourd Ok d'accord alors sinon il y a la petite question euh... bonus de la fin Alors ça change du rap mais c'est euh... Quelle est ton équipe préférée au foot ? Ha... Je vais te faire des ennemis je pense Mais c'est euh... Moi je suis marseillais tu vois Ah ouais ouais Moi je suis bouleur à 100% donc euh... 100% prêt Même si euh... 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 Si euh 5 ans tu vois Donc euh... Voilà Ah ouais Même dans les rappeurs que t'écoutes euh... Akash, Hurryken, tout ça ça vient de Marseille en plus Après non après c'est... Je suis plus euh... Dis donc un rap mais voilà À l'époque je suis tout à fait 9, 3ème œil, euh... Euh... Kick Four aussi à l'époque tu vois Bah ça vient de Marseille là Vraiment des... Les fans et les groupes qui étaient de là-bas, tu vois, maintenant c'est un peu plus grave, les rappeurs du con là-bas, donc je vais me bloquer sur IAM, tu vois, parce que IAM c'est ce qui m'a donné envie de faire de l'arbre. Ouais, c'est sûr. Alors sinon, c'est la fin d'interview, Blanco, je te remercie pour ta participation. Merci à toi, en tout cas, c'est cool, c'est cool. Et puis, je vous l'ai fait sur le projet, donc on va être rapide. Donc, c'est l'intervention, tu vois, moi je fais tout tes groupes, je suis mis là sur Facebook, c'est le domaine, mon prénom, Google, NL, K.O. Si vous voulez commander le CD en direct, enfin, j'ai pas de souci. Sinon, tu peux choper Wazompy sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify, Google Play, voilà, tous les sites classiques où tu peux télécharger le projet. Ouais, à savoir que l'équipe, il a 49 centimes, donc ça fait 8 euros le projet, en gros, en plus chargé. Et sur la balance physique, en fait, tu donnes ce que tu as. Donc, c'est énormément ce que tu peux donner. C'est moins l'euro symbolique, tu vois, purement. Et pour finir, on est avec un dernier rappeur qui était aussi dans le projet, c'est Veneno. Alors, salut à toi. Ouais, salut, salut, ça va ? Ouais, tranquille. Alors, pour commencer, tu peux te présenter ? Ouais, je m'appelle Nenon, Veneno dans la musique. En français, ça veut dire Bois Vents, en fait. C'est une adaptation de mon nom que j'ai fait. Et puis, voilà, je suis népée, on va dire, sérieusement, depuis des églises. C'est quand j'ai sorti mon premier groupe d'églises. Et pendant ça, j'ai sorti un épée. Et voilà. Ok, d'accord. Alors, déjà ton épée, est-ce que tu peux en parler un peu ? En fait, ça a été un projet qui a été prévu depuis longtemps. Bah, là, du coup, quand je suis ici, mon pote, il est en Portugal, parce qu'on est deux. Ça a mis encore du temps, parce qu'il fallait qu'il fallait qu'il soit là-bas et tout ça, pour pouvoir enregistrer, discuter des idées et tout ça. C'est un peu chiant, tu vois. Bah, du coup, c'est un épée du temps. On veut le sortir depuis 2014. Janvier 2014, ouais. Bah, on a sorti il y a quoi, sept mois, un peu comme ça. On a fait... On a deux clés qui vont avec, mais c'est un projet qui n'a pas percé. Je suis sans faire avec toi. Ça n'a pas percé parce qu'on a l'épée du temps. On a fait trop de promos et puis le projet avec des points et tout ça. Bah, du coup, les gens, ils vont aussi fatiguer d'attendre et voilà. Ça a besoin un petit peu de ta grande chose, voilà. Ok, d'accord. Alors, ouais, tu disais justement, tu viens du Portugal aussi. Alors, tu parles en français, quoi, mais tu rappes en portugais. Alors, tu viens d'où exactement ? Est-ce que tu es portugais ? Tu es français ? Enfin, c'est comment ? Je suis portugais. Moi, je suis né au Portugal. J'ai remarqué d'Angola. Mon père, elle est portugais. Moi, je suis en France. Et puis, on va dire, l'année 2012. Je suis arrivé en 2012. Par l'été 2012. Je suis arrivé en 2012. Je raconte en portugais. J'ai un petit morceau avec un refrain en français. La musique, elle s'appelle Moadem. Tu sais, il n'y a que le refrain avec des modadiques en français. Je ne sais pas, non, tout ce soit. On parle en français et tout ça. Et puis voilà. Ok, d'accord. Alors, oui, justement, ton EP, est-ce qu'il sera principalement en portugais ou est-ce qu'il y aura aussi des sons en français, par exemple ? Non, tout est en portugais, tout est en portugais. Et là, la morceau, on l'a mis comme bonus le Moadem, qui a le refrain en français. Après, après, tu trouves toujours des petits mots en français, tu vois ? Sur l'OP, mais pas grand-chose. Peut-être dans le futur avec d'autres projets. J'ai déjà créé des propositions avec des rappeurs français. Là, justement, j'ai un projet aussi qui est sorti avec des rappeurs de l'Union Européenne. Il y a des rappeurs français, de l'Allemagne, de Luxembourg, du Sud, de Roumanie, moi, du Portugal. Et je me souviens que, mais on est sept. En fait, c'est un projet qui fait partie du FAMAS, qui l'a fait avec... En fait, c'est un projet avec plein de gens de l'Union Européenne, justement. J'en ai déjà parlé dans d'autres interviews. Alors, comment tu as été approché dans ce projet, en fait ? En fait, c'est un mec, il habite en Luxembourg. Il parle anglais, portugais. Alors, lui, déjà, il est d'origine portugais, tu vois ? Après, il parle d'erlandes. Et lui, il a un peu, on va dire, il a des contacts avec le gars, tu vois ? Et lui, il connaissait mon travail. C'est surtout un vidéo que j'ai sur YouTube qui totalise. Et je crois, en ce moment, on ne pense pas que tu as vu. C'était l'amorceau Portugal 2002, c'était le ministre d'Intervention. Bah, il a écouté ça. Et puis, il s'approchait de là, il va parler et tout. Une collaboration comme ça. Bah, il a dit, pourquoi pas ? Puis, on a discuté, c'est ça. On parle en anglais, tu vois ? On a un réseau pour parler en anglais. On a discuté ici, c'est ça. Chacun a écrit ses paroles et tout. On a fait chacun son vidéo. Et puis, on a envoyé au... On est d'autres qui le gèrent. Il a fait le montage des vidéos ici, c'est l'extraterie et voilà. Ok, ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du rap au Portugal ? Bah, unfortunately, moi, je vais te donner une vision globale qui j'en ai. Pour même le rap, je te le dis, ça commence au fake. D'accord ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et justement, en France, en ce moment, c'est un peu la nouvelle vague de rappeurs, la trappe, tu vois, avec tous les mecs genre Niska, Niska, Karis, tout ça. Est-ce qu'au Portugal, justement, ça suit cette vague un peu ? Ouais, ça suit largement. Là, ça vient de commencer, là, ça vient de commencer. T'as les anciens, t'as les anciens qui ont démarré le trappe là-bas, comme Karis, ça a démarré ici en France. T'as NGA, t'as... T'en as pas mal. Après, t'as les petites copies. Ici, tu vas trouver des copies de Karis, des copies de Gradur, des copies de Niska, là-bas, t'en trouves aussi des copies des anciens, tu vois ? C'est partout comme ça, ouais, là. C'est vraiment, vraiment, ce qui cartonne, c'est le trappe et les mélanges qui font, genre, zut, même comme Bouba et là, tu vois, son titre validé, c'est le trappe et l'entreprise de Niska, le... Comment ça se dit ? Sapé comme jamais, non ? Voilà, voilà. C'était genre des mélanges, c'était entre mes partenaires, là, mais voilà. Ah ouais, est-ce que tu peux dire quelques noms de rappeurs comme ça au Portugal, pour voir vite fait comment c'est ? Alors, au Portugal, t'as un groupe qui s'appelle Dog Boy, c'est composé par NGA, Monsta, JV, t'écris que Dog Boy, Dog Boy, non. Sauf que t'écris à NGA, tu vois, ils ont des milliers avec le rap, on va dire, ils ont déjà leur héritage. T'as quoi d'autre que ça ? T'as plein, après, c'est-à-dire les meilleurs. T'as Baby Dog, t'as Baby Dog aussi, t'as Loretta. Là, c'est du rap-portugais, mais c'est du rap-portugais, mais j'ai leur héritage la dernière, tu vois. Ah oui, oui. C'est tout agressif, tu veux. Oui. Et euh... On a plein, t'en a plein. J'ai même pas, j'ai tellement de notes dans la tête de... Ouais, ça, c'est sûr. Bah, t'as plein, t'as profilien, t'as... Je sais même pas, y'a plein, y'a plein, y'a plein. Ok, d'accord. Alors, toi, tu fais aussi partie du SOS Music Box. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, alors, SOS, c'est une suite de trois lettres. SOS. En français, la traduction, ça donne... Sous-toi au sous-mets-toi. Ça veut dire... A la base, quand on a discuté le long du gros, on parlait de ces thèmes, tu vois. Parce que, moi, le poste, on s'est prenait à l'armée. Encore, à l'époque, au portugais. Tu vois, et du coup, les premières idées, tout ça, c'était tout basé dans ça. Et du coup, on venait... On disait, soit, quand on se touche, tu vois, par exemple, du système, soit, on se touche à ce qu'on nous propose, tu vois. Donc, du coup, voilà, SOS, ça veut dire, sauf quand on se met, quoi. Ok, d'accord. Et euh... Est-ce que t'as des featuring prévus aussi ? J'ai des featuring prévus ? Bah... J'ai des propositions que j'ai... Ni accepté, ni refusé, tu vois. J'ai un qui est venu à cause du projet européen, et j'ai un qui est venu de Turquie. J'ai un autre qui est venu d'Italie. Et j'ai même une level à Marseille, là, c'est Katana Production, où je dois bientôt y aller pour enregistrer des trucs. Mais euh... Des trucs... Confirmés, 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 pour l'instant, je n'ai rien. Et voilà, j'ai... 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 Je vais partir un clik, juste pour, on va dire, mettre à jour. Et là, je vais essayer de finir d'écrire, euh, mon album. Je n'ai pas encore parlé de mon album, parce que je n'avais pas fini encore d'écrire. Là, je vais finir de l'écrire, mettre les ordres à jour, tout ça. Si tu es à un bon studio pour le enregistrer, voir comment je vais faire pour la clip. Et puis là, je vais commencer à faire la promo de mon album. Il y a un tiers des propositions qui... et je passe à la question de la fin la question qui change du sujet alors est ce que tu as une équipe de foot préférée ah ouais paris saint-germain même même si tu viens du portugal tout ça alors qu'il ya des grosses équipes à la baïa benfica tout ça alors que ouais paris saint-germain ok d'accord alors c'est la fin d'interview merci à toi veneno pour ta participation et donc n'hésitez pas à regarder le clip parce qu'il est bien et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel interview